TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord À Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Plus le son sont beaucoup plus défaut Voilà, en fait, c'est qu'il fallait le terminer Voilà, nous allons essayer de corriger l'exercice La concise, c'est quoi ? Relève dans les phrases suivantes des propositions suivantes, interrogatives, indiques, indirectes Je veux savoir si cette femme est malade Deux Je me demande si l'élève a fait le devoir de grammaire 3, dis-moi qui tu rentres Je te dirai qui tu es 4, je lui ai demandé s'il avait rendu la clé au gardien Ok, ici, dans la première phrase complexe Nous allons voir quelle est d'abord la proposition principale, avant de pouvoir identifier la suivante donnée, ici nous avons Je veux savoir, on sait que c'est la proposition principale, parce que la proposition principale, comme je l'ai dit dans le cadre de mes vidéos précédentes C'est une proposition indépendante qui ne dépend pas de la proposition suivante, alors que la suivante elle dépend de la principale Sans la principale, elle ne peut pas exister Si cet homme est malade, vous voyez que c'est une proposition qui se suivante à la principale Et que cette suivante donnée là, elle n'est pas relative Elle n'est pas non plus une suivante infinitive mais c'est une proposition suivante interrogative indirecte D'accord ? Pourquoi Proposition suivante interrogative indirecte Vous voyez qu'ici la question elle a été posée dans la principale, elle a été reprise indirectement dans la suivante, dans la suivante C'est pourquoi ici, on a une proposition suivante interrogative indirecte Et qui a pour fonction complément d'objet direct Je veux savoir quoi, si cet homme est malade Et dans la deuxième phrase, je me demande si l'élève a fait le devoir de grammaire Là, vous voyez qu'ici également, nous avons une proposition principale Je me demande, qui est une indépendante, qui ne dépend pas de la subordonnée Et si l'élève a fait le devoir de grammaire Vous voyez que c'est une proposition qui est une proposition subordonnée interrogative indirecte Pourquoi proposition subordonnée interrogative indirecte ? Parce qu'ici, la question elle a été posée Je me demande Et là, elle est introduite par un adverbe qui est un adverbe interrogatif Vous voyez qu'à chaque fois ici, on a un adverbe interrogatif Ici, on a un adverbe interrogatif qui sert à poser une question Là également Donc, qui a pour fonction complément d'objet direct Là, posons la question pour voir Je me demande quoi Je me demande si l'élève a fait le devoir de grammaire D'accord ? Ici, la troisième phrase Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es Cela veut dire, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es Et les orfers disent D'accord ? Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es D'accord ? Dis-moi, c'est la proposition principale Qui tu hantes, d'accord ? Qui tu hantes, c'est la proposition subordonnée, interrogative, indirecte Parce qu'en réalité, la question non seulement elle est posée dans la principale Et on la repose indirectement dans la subordonnée Mais ici, par l'intermédiaire d'un pronom interrogatif qui est qui ? Ici, on a un adverbe interrogatif Mais là, on a un pronom interrogatif qui est qui ? D'accord ? Je te dirai qui tu es Je te dirai, vous voyez que dans cette phrase-là, on a deux principales et on a deux subordonnées Là, je te dirai proposition principale Qui tu es, proposition subordonnée, interrogative, indirecte Elle est introduite ici par le pronom interrogatif qui ? D'accord ? Donc, vous voyez qu'ici, on a une proposition subordonnée, interrogative, indirecte Là également, on a une proposition subordonnée, interrogative, indirecte Là, on a une principale Là, on a une principale Et toutes ces subordonnées interrogatives indirectes là Ont pour fonction complément d'objet directe Dis-moi quoi ? Dis-moi qui tu rentres ? Je te dirai quoi ? Je te dirai qui tu es Donc, vous voyez qu'elles ont pour fonction complément d'objet directe Et la dernière phrase Je lui ai demandé Là, c'est la proposition principale C'est la proposition indépendante S'il avait rendu la clé au gardien C'est la proposition subordonnée, interrogative, indirecte Qui a pour fonction complément d'objet directe Donc, voilà en fait ce qu'il fallait retenir par rapport à cette leçon-là Qui est une proposition subordonnée complétive Nous allons nous donner rendez-vous la prochaine fois Pour voir maintenant la proposition subordonnée conjonctive Complément circonstanciel de temps